Musique What's up tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les breaking news Et aujourd'hui je vais donc vous parler encore de Youtube Je vous ai parlé donc de ce nouveau système, enfin plutôt d'une nouvelle mise à jour A propos du montage vidéo, donc lorsque les Youtubeurs vont faire des vidéos On peut flouter maintenant et mettre un objet et le flouter en continu en fait Donc depuis le site internet Youtube Donc ça c'est quand même une assez bonne chose Et donc là il y a une petite information, mais attention pour l'instant, enfin il n'y a rien vraiment d'officiel Donc je crois que les sources ça doit venir de BFMTV, un truc comme ça Ça vient un peu partout sur le net Donc c'est Youtube qui apparemment va offrir 100 000 euros par an aux Youtubeurs français Bien sûr pas n'importe qui, donc moi par exemple je suis pas dedans La plupart des Youtubeurs ne seront pas dedans Sauf les 20 premiers Youtubeurs français auront cette petite cagnotte entre guillemets Ce petit bonus, enfin un très bon bonus, donc de la somme de 100 000 euros Et ça j'ai vu pas mal de, enfin voilà, en fait d'articles qui ont été partagés sur Facebook, sur les réseaux sociaux Et beaucoup de personnes en parlent et se disent ouais voilà c'est du n'importe quoi et tout Alors déjà bon, c'est souvent expliqué dans les articles, assez, enfin c'est plutôt précis Donc en gros pourquoi une Youtube va comme ça là se dire bon faut qu'on fasse quelque chose Faut que voilà les 20 premiers Youtubeurs français Donc certainement aussi, bon là on parle des Youtubeurs français A mon avis ça va peut-être être la même chose pour les Youtubeurs américains ou pas Enfin remarque les Youtubeurs américains et normalement les 20 premiers gagnent beaucoup plus que les français Donc ça c'est rien à voir avec les américains Je sais pas du tout si ça se fera aussi de ce côté là Mais en tout cas des français tout simplement parce qu'ils estiment que déjà en plus en ce moment Et ça c'est vrai que depuis ces dernières années et bien que les Youtubeurs gagnent beaucoup moins d'argent Enfin moi par exemple moi je le vois aussi sur mes feuilles C'est pas vraiment des feuilles de paye, tu les vois sur tes petits trucs, sur ta petite application Voilà au niveau des petits tableaux et tout, ils te montrent et tu vois en fait que finalement le salaire baisse Parce qu'on appelle ça le CPM je crois Donc en gros combien tu gagnes par 1000 vues Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a un tas de problèmes C'est à dire que tu vas avoir des gens qui vont utiliser Adblock comme moi, j'utilise aussi Adblock Donc ça veut dire que toutes les vidéos, en gros Adblock, juste petite parenthèse Ça permet donc de naviguer sur internet sans avoir de publicité L'extension finalement du navigateur web, c'est une extension qui va supprimer les publicités Enfin en tout cas va plutôt les rendre non visibles Et en fait si vous voulez quand on fait des vidéos sur internet, donc on gagne par grâce aux publicités et tous les 1000 vues Et si vous voulez ça va baisser, c'est à dire que forcément si tu utilises Adblock Donc cette extension là, tu gagneras pas d'argent si une personne regarde Adblock Donc sur 50 000 vues, il y aura peut-être 10-15 000 personnes qui ont Adblock Et donc toi en gros tu seras rémunéré en tout cas sur les 50 000 vues, 35 000 vues Voilà donc en gros pour faire simple Donc ils ont remarqué ça, ils ont remarqué aussi qu'au niveau des campagnes publicitaires Ça marche relativement bien mais que voilà, qu'en tout cas ça baisse C'est à dire qu'au niveau des campagnes publicitaires parce qu'il y a des mois on va gagner plus d'argent que d'autres mois Et bien on va dire que ça a baissé comparé à ces dernières années Donc on va dire que c'est plutôt alarmant pour Youtube Sachant aussi qu'ils ont Dailymotion par exemple d'un autre côté ou ils sont en concurrence Ils ont aussi Facebook et ça c'est le gros problème d'ailleurs qui a été précisé dans cet article là C'est qu'en fait on a Facebook qui arrive aussi en force Parce qu'eux ils veulent vraiment développer leur site internet Ils sont dans les réseaux sociaux Mais quelque part ils veulent aussi se développer dans les vidéos D'ailleurs quand on va sur Facebook et tout On regarde souvent des petites vidéos assez humoristiques, des trucs comme ça Et ça marche très bien Facebook ils sont très bons dans ce domaine là Et le problème c'est qu'ils volent entre guillemets Enfin ils volent Non on va dire qu'ils Ouais on va dire ça On va dire qu'ils volent en fait des internautes de Youtube Parce qu'il y a des gens voilà qui aient des vidéos et tout sur Youtube Et finalement ils vont aller sur Facebook parce qu'ils vont préférer le système Facebook au niveau des vidéos Enfin voilà Et donc Youtube on va dire pour essayer de répliquer Enfin voilà de se mettre en défense Essayer de répondre à tout ça Il faut qu'ils arrivent à garder et bien les Youtubers en tout cas les plus connus Pour garder un certain monopole Comme par exemple des gens très connus Voilà dans le top 20 Squeezie et tout Les podcasters Bla 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 Voilà les gens vraiment connus Et donc eux ils sont obligés de toute façon quoi qu'il en soit de garder ces gens là Parce que c'est un peu des piliers pour Youtube Ce sont un peu un symbole Quand tu dis Squeezie forcément toi tu n'as pas pensé à ses t-shirts Tu ne vas pas penser à son application Tu vas penser tout de suite un peu à Youtube C'est les vidéos qu'il fait quoi Ce qui est normal aussi à la fois Mais si vous voulez c'est vraiment on va dire une image que ces personnes donnent aussi de Youtube Ce qui est très important pour Youtube Et même si Youtube certes tu fais 20 x 100 000 Ils vont remarquer qu'ils vont peut-être perdre de l'argent forcément Même si Youtube c'est Google et ils gagnent beaucoup beaucoup d'argent Mais ils vont tout faire en tout cas pour essayer de garder les personnes en tout cas les plus connues Le reste ils s'en foutent Comme moi par exemple les 12 ils s'en foutent complètement Ils vont garder les 20 premiers Puis aussi quelque part on va dire dans les 50 premiers Et bien les Youtubeurs les plus connus français dans les 50 premiers Ils vont tout faire pour être dans les 20 premiers Pour avoir cette somme de 100 000 euros Qui sera donc Qui sera rajoutée Donc en fait finalement c'est on va dire On va dire c'est une stratégie commerciale Voilà c'est tout simplement histoire de garder encore beaucoup d'influence sur le site internet Histoire de le développer encore plus Parce que le problème c'est qu'on a d'autres réseaux sociaux Certainement aussi qui vont peut-être rémunérer leurs vidéos On le retrouve je crois chez Dailymotion Et peut-être Facebook aussi Je ne sais pas trop Facebook C'est vrai moi j'ai eu plus des vidéos sur Facebook Mais je ne sais même pas si on a cette possibilité en tout cas de monétiser De gagner de l'argent sur Facebook Enfin ça si je sais qu'on peut C'est souvent des sponsors Mais c'est-à-dire des liens qu'il faut placer Des trucs comme ça Mais est-ce qu'il y a des publicités Auxquelles toi t'es rémunéré Enfin est-ce que c'est vraiment le même fonctionnement que YouTube Je ne pense pas Voilà Mais surtout les gens Merci mettre un petit J'aime à la vidéo Ça fait super plaisir Franchement les gens Dites-moi ce qu'on en pensait tout ça Ouais enfin moi je trouve que Bon après voilà Remarquez Enfin moi Bon Moi ça ne me dérange pas plus que ça Je trouve ça cool honnêtement Que les 20 premiers YouTubeurs français puissent avoir un peu plus d'argent et tout Puis aussi ça va Ça va montrer aussi que face On va dire que Enfin dans les médias et tout Que voilà YouTubeurs c'est quand même on va dire une position assez importante Pour les 20 premiers YouTubeurs français Ou les 50 premiers par exemple Et que finalement bah que voilà Ils jouent un rôle finalement important pour YouTube Et ça on le voit d'ailleurs Forcément YouTube vit grâce aussi aux YouTubeurs Vient principalement des publicités Des campagnes publicitaires Mais le moteur c'est vraiment C'est vraiment les YouTubeurs Et eux ils font juste Voilà ils font juste la stratégie commerciale Entretenir le site internet Quand même garder tous ces serveurs là Parce que c'est beaucoup de serveurs qu'il faut garder Pour stocker toutes ces vidéos sur YouTube C'est quand même beaucoup de taf C'est un gros entretien d'ailleurs Qui pose peut-être un peu problème à Google Parce que Google ils aimeraient en tirer beaucoup plus En termes de bénef De ce site internet là Parce que ça leur coûte très cher Rappelons que quand même Google Ont leur propre petite centrale nucléaire Parce que eux on va dire Qu'ils ont beaucoup de choses à faire alimenter Et que forcément eux ils veulent Ils s'attendent beaucoup de YouTube Et je pense qu'ils s'attendent trop de YouTube C'est pour ça qu'ils ont besoin d'argent Et qu'ils font un peu ce YouTube raid Des trucs comme ça Histoire de gratter un peu d'argent Voilà bon c'est un peu Là je parle d'autre chose Mais je trouve que ce sujet est quand même assez intéressant Merci à tous les gens Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out